Oui, bonjour. Moi, je vais vous expliquer brièvement comment faire la gestion du site web avec Elementor. Donc ici, le site web a été créé avec Elementor et la majorité des textes, en ce qui concerne les pages, il faudrait faire la modification avec Elementor. En ce qui concerne le contenu, c'est directement dans l'éditeur des textes. Et c'est très important déjà, avant même de commencer, de rappeler que si, par exemple, vous voulez gérer les pages, il ne faudrait pas faire la modification avec l'éditeur. Sinon, vous allez détruire complètement la structure et le design qu'on a fait. Donc, maintenant, pour la gestion des pages, vous allez tout simplement cliquer sur l'onglet « Pages » et vous allez voir toutes les pages qui sont sur le site ici. Et il faudrait cliquer sur « Modifier avec Elementor » à ces niveaux. Et ça va vous renvoyer vers un éditeur. Donc, c'est vraiment très simple. L'idée, c'est de faire la modification directement à partir de l'écran. Donc, par exemple, si vous voulez faire de la modification des photos, il faudrait tout simplement cliquer sur la photo et changer et mettre une nouvelle photo. Par exemple, je peux mettre ça, par exemple, et je peux mettre ici, ou bien n'importe quelle autre photo. Donc, par exemple ça. Et une fois que vous avez fini avec les modifications, pareil avec le texte. Si éventuellement, vous vous rendez compte que le texte, il y a des choses à modifier, vous pouvez modifier directement là. Et une fois que c'est fini, vous allez cliquer sur « Mettre ajout ». Et c'est pareil pour toutes les autres pages qui sont sur le site web. Donc, lorsque vous allez, si je vais par exemple sur, si je vais faire les modifications sur la page d'accueil, c'est le même processus. Il faut cliquer sur « Modifier avec Elementor ». Et ensuite, vous serez redirigé vers le panneau de, vers l'éditeur d'Elementor et vous pouvez tout simplement modifier les textes qui sont là. Donc, par exemple, modifier les textes, les photos, cliquez sur le bouton. Et vous avez remarqué à ce niveau, par exemple, dans le cas de ce bouton-ci, il y a le titre qui est, le texte qui se trouve là, en savoir plus, le lien qui est ici. Et ici, pratiquement, il faudrait cliquer ici. Et au niveau de… Oui, donc ici, il y a le texte. Il y a tous ces textes-là, les boutons qui sont ici, qu'il faudrait modifier. Et aussi, bon, quoi qu'il en soit, je pense que vous aurez besoin de toucher tout ce qui a trait à la structure du site. Donc, ce serait vraiment beaucoup plus modifier les textes et faire des révisions s'il y a lieu. Donc, ça, c'est vraiment comment faire la modification au niveau des textes d'Elementor. Donc, maintenant, s'il faut modifier le contenu, il faudrait aller dans l'onglet articles. Et dans l'onglet articles, vous allez voir la liste de tous les articles qu'on a publiés. Donc, dans ces cas particulièrement, je vais voir… Si je veux modifier ces textes-ci, je vais cliquer sur modifier. Et je modifie le texte directement à partir d'ici. Donc, contrairement aux pages, les articles, vous allez modifier directement à partir de l'éditeur. Donc, par exemple, si je veux ajouter du texte pour cet article « Adieu les infections bactériennes » et je clique ici, je vais chercher l'éditeur classique. Et à ce niveau, je dois mettre mon texte à ce niveau. Donc, je ne sais pas si j'ai… Je vais regarder si… Je regarde le contenu qui allait avec cette partie-ci. C'était « AppCaster… » « File… » « Continue… 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 » Ok. Donc, le contenu qui allait avec ça a dû aux infections bactériennes et fongiques dans les plantes… dans nos plantations camerounaises. C'était au niveau de… Ok, oui. C'était dans « Innovations et Publications ». Donc, là, je vais tout simplement copier le texte qui est là. Mais comme je l'ai dit tantôt, le texte n'est pas formaté pour les le texte n'est pas formaté pour le pour les sites web. Il faudrait vraiment prendre le temps de revoir ces textes-là avant de les mettre. Et maintenant, par rapport aux vidéos, tout ce que vous avez besoin pour les vidéos, c'est tout simplement prendre la clé YouTube. Donc, la clé ID de YouTube pour être en mesure de de l'ajouter à ce niveau. Donc, on va l'ajouter là. Et quand vous allez finaliser avec la modification, donc, bon, éventuellement, vous allez écrire le texte, vous allez écrire le texte selon vraiment le besoin. Bon, et un peu, essayez d'élaborer un peu plus pour que ce soit beaucoup plus adapté pour le web. Et après, vous cliquez sur mettre à jour. Donc, c'est mettre à jour. Je vais cliquer ici. Le texte se trouve en bas. Bon, éventuellement, si le texte est beaucoup plus long, ça va paraître beaucoup plus long que ça. Bon, en gros, ça, c'est plus ou moins ce que vous avez besoin pour modifier les textes présentement. Si vous avez des questions, ça serait impossible vraiment de les répondre. Mais, en gros, il y a une autre approche pour modifier le texte avec Elementor. C'est d'aller directement sur la page. Donc, vous pouvez cliquer sur, par exemple, contacter nous. Supposons que vous voulez modifier les informations de contacter nous. vous pouvez cliquer sur modifier avec Elementor. Et ça, vous redirigez directement vers le contenu. Vous pouvez cliquer là-dessus, faire la modification que vous avez besoin de faire. Et ensuite, vous allez cliquer sur sur regarder. OK. Bon. Je pense que, je ne sais pas si c'est clair, mais quoi qu'il en soit, vous avez des questions que vous pouvez poser. Et, c'est un plaisir de revoir avec vous. Merci.